Nouvelle baisse de taux effectuée cette semaine par Christine Lagarde, des banques centrales qui tentent d'agir devant des statistiques économiques et une santé des consommateurs qui se dégrade. Pendant ce temps-là, les marchés, eux, sont pour le moins résilients. Certes, nous avons droit à un mois de septembre difficile, volatile, nerveux, mais à ce stade, un marché plutôt extrêmement solide. Alors, est-ce que les banques centrales sont en train de jouer leur dernière carte afin d'éviter une récession mondiale ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine « La dernière carte ». Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est un unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades pour me suivre sur les différents réseaux sociaux. Bien sûr, que sont Twitter, TikTok et Instagram, Tino-Bourse et le groupe Facebook du podcast de la bourse, la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus en matière de salon, formation et coaching. Vous avez tout sur le site de pepitor-trade.com. Je remercie mes partenaires qui me permettent de produire cette vidéo avec Trade Republic avec qui vous pouvez ouvrir un compte et bénéficier d'un petit cadeau de bienvenue avec le code qui s'affiche sur votre écran. L'expertise fondamentale avec mes amis de ebou avec qui vous pouvez bien sûr tester gratuitement pendant un mois la plateforme. Urutia, gestion privée, j'y reviens et ProRealTime, c'est le logiciel qui est accessible gratuitement, le logiciel d'analyse que vous voyez au travers de toutes mes vidéos. Petit zoom donc avec mes amis de la gestion privée de Urutia avec qui nous avons réalisé des webinaires patrimoniaux qui ont rencontré un vif succès. D'ailleurs, je vous invite à aller revoir les produits structurés, la surperformance maîtrisée et la vidéo qui avait également cartonné l'assurance vie, l'arnaque du siècle. Je vous mets les liens afin de revisionner ces webinaires qui, je suis sûr, vous apportera des éléments et des lumières sur un certain nombre de questions que vous pouvez être tenté aujourd'hui ou plus tard de vous poser. Je passe donc désormais au programme de cette vidéo, programme comme d'habitude très chargé. J'ai peur de ne pas respecter l'heure que je me donne, on va certainement me dépasser, mais je vais essayer de faire mon maximum pour respecter le créneau. Alors, il y aura comme d'habitude le petit résumé écho de la semaine. Nous aurons ensuite la question de la semaine, question également très intéressante. Et puis, on passera à l'analyse du CAC, du CAC Small, puis des actions. Les actions, il y a quelques nouveaux, ou de moins quelques actions que je n'ai pas abordées depuis longtemps. On aura LVMH, on aura L'Oréal, Elior, Sanofi, Renault, Stellantis, Danone, Mercialis, Nexity, Swerd, Orange, Valeo, Engie, Ruby, Covivio, Worldline, Icad, Interparfum, E-Telsat, SNCT, Ubisoft, Hélice, ou Sensorio, Sensorio, c'est plus pour le côté pédago, Ferrari, je l'ai mis en rouge, Ferrari, alors déjà parce que c'est Ferrari, mais surtout parce qu'elle peut être cotée à différents endroits. On regardera la cotation du Nasdaq, mais bon, les graphiques sont toujours un petit peu les mêmes. Caterpillar, Amazon, une de mes actions américaines préférées d'ailleurs, vous le savez, AMD, Alphabet, Costco, avant de terminer sur le titre à suivre, comme d'habitude. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour vos commentaires qui sont toujours aussi nombreux. Je tiens à vous remercier pour les réactions que vous faites, les partages que vous faites également dans les commentaires pour apporter de la précision sur telle ou telle action, pour servir la communauté du trading francophone, de la bourse de l'investissement francophone. Merci beaucoup pour ça, merci pour vos coups de main, pour vos encouragements, pour vos messages parfois privés qui sont extrêmement touchants. Ça me donne du baume au cœur et surtout, c'est la force que vous me donnez qui me permet. Voilà, tous les vendredis, des fois, ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, à chaque fois, je pense à vous et ça me donne la force de remonter, entre guillemets, sur la scène pour produire ces vidéos. Voilà, encore merci beaucoup pour ça. On attaque avec le résumé de la semaine et j'en profite pour activer ma caméra. Me voici. Me voilà. Donc, on a une semaine, globalement, où il y a eu pas mal de zigzags, notamment en ce qui concerne le marché français, notamment en ce qui concerne le CAC 40. On le verra, ce zigzag sur le CAC 40, je dirais plutôt les zigzags presque haussiers, finalement, n'a pas été tout à fait le même sur les small caps, puisqu'on verra que les small caps, par contre, ont eu une semaine, un chouïa plus difficile. Il n'y a pas vraiment... Évidemment, l'économie ne bouge pas aussi vite que les graphiques, parfois. L'économie va quand même, globalement, dans le sens de ce qu'on s'était dit, dans tous les scénarios qu'on avait élaborés, et surtout le scénario principal qu'on avait élaboré ensemble depuis des mois. Mais ce scénario, voilà, il arrive petit à petit. Nous, on fait des vidéos une fois par semaine, mais il faut bien comprendre que, eh bien, les statistiques économiques, sauf événements majeurs macroéconomiques ou géopolitiques, il est très rare que les stats bougent aussi vite. Et évidemment, là aussi, ce qu'on attendait, naturellement, cette semaine, vous le savez, c'était, et il n'y a pas eu de surprise d'ailleurs, c'était la... comment dirais-je... le changement, du moins, la continuité du pivot des banques centrales, alors surtout la nôtre, puisque c'était Christine Lagarde, cette semaine, qui a donc poursuivi, et j'y reviens un petit peu plus loin, sur une baisse de taux qui était attendue, mais qui est toujours là. Donc, c'est vrai qu'elle avait effectué le pivot avant M. Poel, souvenez-vous, et là, elle continue. Donc, c'est vrai qu'elle agit. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, et Dieu sait que j'ai été extrêmement critique, bien entendu, sur la politique de la Banque Centrale Européenne, notamment sur l'après-Covid, etc., mais là, forcée de reconnaître que Mme Lagarde, je trouve, en tout cas, la Banque Centrale Européenne, je trouve, agit extrêmement bien et est plutôt, pour le coup, active, et donc essaye, là aussi, d'amortir, effectivement, des premiers craquelements, on va dire, de l'économie européenne. Tout ceci, je vais revenir sur ce qui s'est dit au niveau de la Banque Centrale Européenne, tout ceci dans un contexte, on l'a dit la semaine dernière, où, effectivement, on a un mois de septembre qui, historiquement, est un mois négatif, qui est un mois négatif d'autant plus qu'on le voit sur la... J'ai fait un article cette semaine, d'ailleurs, sur ce graphique-là. En année électorale, effectivement, à partir du mois de septembre jusqu'à mi-octobre, c'est statistiquement une période qui est extrêmement défavorable. Statistiquement, d'ailleurs, ce sont les 6 à 8 semaines les plus mauvaises de l'année, mais ça, c'est la mauvaise nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que, généralement, nous avons une poursuite ou une reprise, si vous voulez, de la hausse qui est assez spectaculaire, notamment sur les 2 mois, 2 mois et demi de la fin de l'année. Et c'est d'ailleurs un petit peu mon scénario principal, c'est pas un petit peu, c'est mon scénario principal, celui que je vous expose, c'est que, moi, je pense qu'effectivement, il y aura le pivot de la Fed au mois de septembre. On sait que les premiers mois qui suivent le pivot de la Fed sont des mois, généralement, plutôt favorables. Donc, je pense qu'on aura quelque chose d'assez similaire. Pourquoi pas même, sur certains indices, aller rechercher des nouveaux plus hauts d'ici la fin de l'année ? On sait, en revanche, que, voilà, 3 à 4 mois après le pivot de la Fed, c'est là où, généralement, les marchés souffrent beaucoup plus. Et donc, si on essaye de faire le parallèle avec ce qu'on est en train de vivre, on aurait, potentiellement, un pivot de Jérôme Powell au mois de septembre. On aurait donc, derrière, on va dire, 2-3 mois assez favorables avant, peut-être, en 2025, d'avoir des dégradations, avant, peut-être, qu'en 2025, début 2025, on se rende compte que, malgré les baisses de taux, le marché, du moins l'économie réelle et la santé du consommateur sont en train de plus en plus de baisser. Et c'est là, peut-être, que le marché se dira, purée, est-ce que, finalement, ces banques centrales n'ont pas agi trop tard ? Et est-ce que, finalement, le marché n'est pas en train de souffrir beaucoup plus que ce qu'on avait anticipé ? Et là, derrière, le sanctionner. Voilà. Ça, ce sont des scénarios. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de prédire l'avenir. L'objectif, c'est de se mettre dans des statistiques pour essayer, lorsqu'on aura des signaux techniques sur les graphiques qui vont dans le même sens, d'y aller. Ou de ne pas y aller, justement. Donc, voilà. C'est ce qu'on essaye de faire. Également, on sait que, statistiquement, décidément, j'ai la langue qui fourche aujourd'hui, on a un VIX qui, eh bien, sur cette période-là, augmente assez mécaniquement, d'autant plus dans les élections, dans les années électorales, eh bien, c'est d'autant plus vrai. Donc, voilà. Tout ceci fait que vous avez, voilà, cet espèce de zigzag, des marchés qui, lorsqu'ils ouvrent en baisse, en forte baisse, généralement rebondissent, voire dans la même journée. On a également, eh bien, lorsqu'on a des gaps à la hausse, comme ça a été le cas, notamment hier sur le CAC, derrière, on voit que c'est vendu. Pourquoi ? Parce que, voilà, on a un marché qui, finalement, essaye de construire, vous le savez, sur, notamment, deux grandes capitalisations américaines, mais pas que. On a un marché qui construit, qui est en train de construire, qui est en train de digérer toute l'année 2023 avec des figures qui, je l'espère, finiront par être extrêmement peu, volatiles, et, je l'espère, casseront par le haut pour relancer une nouvelle dynamique. Petit zoom. Donc, ah non, c'est juste après, pardon. D'abord, oui, aussi, évidemment, le débat, le premier, ça y est, on a eu le premier débat présidentiel entre Kamala Harris et Donald Trump. Alors, c'est un sondage CNN à prendre avec des pincettes, toujours, les sondages CNN. Mais, voilà, visiblement, Kamala Harris est ressorti plutôt positivement. positivement, on va dire, plus positivement, en tout cas, que Donald Trump, de ce débat. Voilà. Donc, à voir, effectivement, là aussi, plus on va aller vers le mois de novembre, plus les marchés réagiront à ces différents débats. L'événement de cette semaine, pour nous, Européens, et nous, Français, pour la majeure partie d'entre vous, même s'il y a des amis belges, notamment, qui nous regardent, c'est naturellement l'intervention de Mme Lagarde. Donc, pour résumer, la Banque Centrale Européenne a annoncé, donc, jeudi, une baisse de son principal taux directeur de 0,25 points face à une inflation, vous le savez, qui est en repli, mais sans s'engager sur la suite de l'assouplissement monétaire. Alors, cette dernière phrase peut faire un peu peur, mais je vous rappelle que, déjà, elle ne s'était pas engagée, la dernière fois, sur une continuité de la baisse. Elle va continuer, tant que les chiffres économiques vont se dégrader, elle continuera de baisser, tant qu'également, on n'aura pas un rebond de l'inflation, qui pourrait arriver, d'ailleurs, eh bien, on n'aura pas, même si ce ne sera que probablement des rebonds, d'après moi, elle va continuer, et elle a raison de le faire, elle va continuer la baisse des taux. Elle a dit, aujourd'hui, il est opportun de faire un nouveau pas vers la réduction du caractère restrictif de la politique monétaire. Bon, voilà, on voit bien que, évidemment, même si la mission principale de Madame Lagarde et des banques centrales, c'est de contrer l'inflation, eh bien, ce sont quand même des gens qui regardent toutes les stats, notamment économiques, notamment du chômage, la santé du consommateur, encore une fois, et lorsque ces statistiques se dégradent, eh bien, les banques centrales, eh bien, bien entendu, agissent. Autre chose qui me semble intéressante, c'est que, on le sait, en abaissant son taux de référence, la banque centrale va influencer les conditions auxquelles les banques se prêtent entre elles, et par conséquent, les conditions d'emprunt offrant un léger bol d'air pour apaiser les tensions sur les crédits immobiliers, notamment des particuliers, et les prêts aux entreprises. L'indice des prix à la consommation de la zone euro calculé en norme européenne, ce qu'on appelle l'IPCH, a décéléré en août à 2,2%, tout en sachant que l'objectif principal de la BCE est à 2%. On y est, à quelque chose. Par ailleurs, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a appelé les gouvernements de la zone euro, et là, c'est important, à lancer des réformes en vue de réduire leurs déficits budgétaires. La mise en œuvre des règles de l'Union européenne de manière complète, transparente et sans délai aidera les gouvernements à réduire les déficits budgétaires et les ratios d'endettement. Donc là, on a quand même une information qui me semble importante, c'est qu'on a des banques centrales qui sont dans un premier temps, et c'était logique parce que c'était leur mission principale, qui se sont intéressées d'abord à l'inflation et qui, depuis quelques mois, s'intéressent beaucoup plus aux statistiques économiques, encore une fois, au chômage, à la santé du consommateur, etc. Et là, on a une banque centrale européenne et je vous parie que dans quelques mois voire quelques semaines, on aura la Fed qui va faire pareil. On a des banques centrales qui s'intéressent aux endettements et aux déficits budgétaires. Donc, je pense qu'il y a des craintes aussi là-dessus, petit à petit. Il doit y avoir certainement, il faut toujours lire entre lignes, je pense que les banques centrales sont en train, petit à petit, de s'en rendre compte qu'il y a peut-être des problèmes assez graves qui pourraient arriver et donc, je pense qu'elles craignent quelque part une crise de la dette. Voilà. Donc, tout ça va nous porter également ces prochaines semaines et ces prochains mois de toute évidence, ce sont des statistiques que l'on va de plus en plus regarder. Alors, une touche d'humour, je dis bien d'humour pour finir la semaine puisque finalement, le grand point noir de cette semaine et l'événement quelque part de cette semaine, c'est celui-là, c'est que Bruno Le Maire quitte le ministère de l'économie. Alors, j'en souris, j'en plaisante, c'est bienveillant parce que, effectivement, bon, Bruno Le Maire, on le sait, n'a pas toujours été exceptionnel pour moi dans son rôle. On sait que, bon, il y a eu des déficits importants qui ont été causés. Il est loin, très loin d'être le seul responsable. Juste un mot quand même parce que lorsque je suis allé sur son Twitter là récemment où il a annoncé qu'il quittait le gouvernement après 7 ans de bons et loyaux services, j'ai été quand même stupéfait et assez gêné quelque part par les commentaires quand même avec énormément de haine. Alors, on peut critiquer Bruno Le Maire et il est critiquable, soyons honnêtes. Mais après, bon, je trouve que s'en prendre quand même à la personne, c'est toujours extrêmement difficile et je trouve que ce n'est pas forcément justifié. Certes, encore une fois, Bruno Le Maire n'est pas exempt de tout reproche mais voilà, soyons quand même faisons tous communément preuve d'un petit peu plus de bienveillance et un petit peu plus de respect. C'est quand même quelqu'un qui a servi la France pendant 7 ans et moi, ce qui m'a le plus interpellé sur ce qu'il a dit finalement, c'est qu'il quittait la vie politique pour redevenir apparemment enseignant. Je crois qu'il était prof de français et j'ai senti quand même quelqu'un qui était assez dégoûté lui-même de la politique et donc je pense que là aussi il y a une révolution politique qui devrait arriver notamment en France ces prochains mois, ces prochaines années. Donc voilà, juste pour Bruno Le Maire, faisons attention communément, on peut rigoler, moi le premier, je me suis servi de beaucoup de ces phrases pour en plaisanter parce que certaines de ces phrases étaient un peu à côté de la plaque, c'est le moins que l'on puisse dire mais toujours quand même faire preuve de respect envers qui que ce soit, c'est toujours quand même important. Voilà, j'en passe avec, je passe plutôt à la question de la semaine, question de la semaine qui nous a été proposée par Isabelle, donc merci Isabelle bien sûr pour cette question, salut Tino, c'est une question pour toi et peut-être pour une de tes prochaines vidéos, pourrais-tu nous expliquer ce qui se passe exactement au moment du fixing ? J'ai remarqué et c'est exact que certaines valeurs fluctuaient beaucoup entre 17h30 et 17h35 suite au fixing, j'aimerais comprendre à quoi ces fluctuations peuvent être dues, donc d'abord merci Isabelle, je vous rappelle que vous pouvez me laisser des questions sur tous les supports et tous les réseaux sociaux, je ne les aborde généralement pas tout de suite puisque je les fais une par une mais comme ça a été le cas certainement pour Isabelle, je les screen et je les garde pour plus tard, donc le sujet du jour donc c'est le fixing, donc d'abord pédagogiquement, qu'est-ce que le fixing ? Le fixing, la définition du fixing c'est une période à la clôture des marchés où les ordres d'achat et de vente sont regroupés pour fixer un prix unique auquel toutes les transactions sont effectuées, sur Euronext par exemple, il a lieu à 17h30 le début du fixing et la période dure 5 minutes c'est-à-dire jusqu'à 17h35 durant cette période aucun ordre n'est exécuté immédiatement, ça c'est important de le noter, tous les ordres sont collectés d'accord pour être traités simultanément en même temps à la fin du fixing donc à 17h35 donc pourquoi ce processus existe-t-il pourquoi tout simplement on n'arrête pas tout à la fin et puis voilà le fixing est conçu pour déterminer un prix de clôture représentatif de l'ordre et de la demande en limitant c'est là où c'est important l'impact des mouvements soudains de marché ou des ordres de grande taille qui pourraient survenir juste avant la fermeture cela permet d'éviter des fluctuations trop brusques à la dernière minute qui pourraient donc ne pas refléter correctement le prix d'équilibre puisque si vous avez un dernier ordre qui est très gros à la dernière minute que ce soit d'achat ou de vente vous allez avoir une fluctuation qui va être très importante et donc on peut avoir finalement un cours à la dernière minute qui soit totalement décorrelé de ce qui s'est passé dans la journée donc pourquoi justement c'est ce que j'ai expliqué là pourquoi il y a entre 17h30 et 17h35 des fluctuations fortes qui apparaissent même si elles ne sont pas fixées d'où le terme de fixing concentration des volumes donc beaucoup d'investisseurs attendent la clôture pour passer des ordres importants ce qui peut générer un pic de liquidité à ce moment là cela peut provoquer une certaine volatilité car de gros volumes d'ordres d'achats et de ventes s'affrontent d'ailleurs c'est souvent là où les institutionnels agissent ordres différés certains ordres sont placés spécifiquement pour être exécutés au fixing notamment par les investisseurs institutionnels pourquoi parce que c'est au fixing généralement qu'on a beaucoup d'offres donc ils profitent de ce moment là eux pour balancer leurs ordres eux ils ne sont pas comme potentiellement nous à essayer de gratter 1 ou 2% sur la journée les gros ordres souvent ils les passent donc au fixing cela peut créer donc un déséquilibre entre l'offre et la demande juste avant que le prix final ne soit fixé provoquant de brusques variations de prix mais qui ne sont pas figés c'est pour ça qu'entre 17h30 et 17h35 vous avez un prix qui s'ajuste et qui est finalement fixé donc définitivement entre 17h enfin pas entre 17h à 17h35 c'est la raison pour laquelle donc voilà vous avez ces mouvements mais qui finalement ne veulent pour moi pas forcément dire grand chose c'est juste encore une fois un ajustement entre les ordres d'achat et les ordres de vente voilà pour le sujet du fixing j'espère que ça vous aura apporté une explication et des lumières ma chère Isabelle merci encore pour cette question et voilà on attaque avec désormais le CAC le CAC le CAC lui bon on le voit on va le mettre en données journalières pour le moment effectivement donc on a eu souvenez-vous sur le CAC 40 nous avons eu effectivement un rebond sur le fameux support oblique ensuite et bien qu'est-ce qu'on a fait on a fait tout simplement on a construit cette résidence oblique baissière donc ça c'était l'aussière le support oblique on a cassé et là on a fait le petit pullback on fait la petite congestion on tente de relancer mais pour le moment ça bloque aux alentours de 7500 et de la moyenne mobile d'ailleurs à 10 périodes tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette moyenne mobile à 10 périodes pour moi ça reste baissier on a potentiellement une sorte de construction on va dire intermédiaire si donc on arrive à repasser au-dessus des 7500 points effectivement l'objectif sera de retourner de rallier on dira les 7680 7700 points en revanche si on a effectivement un CAC qui repasse sous les 7350 on aura plutôt un signal de dégradation et je pense qu'on reviendra au moins un minimum combler le gap des 7275 et probablement on reviendra dans cette zone là et ce que j'espère moi pour être tout à fait honnête avec vous moi ce que j'espère c'est que justement on est effectivement donc un CAC qui finisse par revenir dans cette zone là vous voyez construire une belle congestion avant de relancer et de tenter un nouveau train haussier pour la fin de l'année d'ailleurs si on se projette un petit peu en termes de temps on serait potentiellement sur le scénario que je vous décrivais en début de vidéo et en termes de timing ce serait pas mal voilà ce que j'espère mais encore une fois sans avoir de boule de cristal et c'est pas le but d'ailleurs aucunement donc voilà et puis si on se trompe on se trompe c'est pas très grave voilà en gros l'idée bon après il faut faire au cas par cas il y a des titres effectivement qui ont des signaux qui sont plutôt positifs on va en aborder un certain nombre d'ailleurs et il y a effectivement des actions qui elles se portent moins bien ça c'était pour le CAC 40 concernant le SMOL lui on le voit c'est un petit peu plus dégradé d'ailleurs lui on l'a vu cette semaine il n'y a que des séances qui ont été baissières c'est assez propre nous sommes sous la moyenne mobile à 10 jours il me semble là aussi je peux me tromper mais il me semble que nous sommes en train de construire quand même une figure beaucoup plus large une figure de consolidation beaucoup plus large et encore une fois comme je vous l'avais indiqué je pense qu'on peut avoir quelque chose comme ça en espérant en espérant là aussi que ça finira par sortir par le haut et qu'on ait je l'espère potentiellement un rallye vous voyez début novembre mi-novembre pour le rallye de finale notamment sur les small caps certaines effectivement sont revenus sur des niveaux quand même extrêmement extrêmement bas notamment de valorisation mais même techniquement donc j'espère qu'on aura quand même un effet rattrapage je pense je passe aux actions avec la première c'est une de vos actions favorites on l'aborde régulièrement mais ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé c'est LVMH donc LVMH voilà on en est là on en est là sur LVMH on joue avec le feu sur LVMH et je pense que LVMH va aussi quelque part guider le CAC sur les prochaines semaines donc LVMH on avait parlé souvenez-vous de toute façon LVMH depuis la cassure ici de ce support oblique c'est dégradé on fait le pullback on voit ici il y a eu une tentative avortée on revient sur effectivement ici je vais le mettre en bleu d'ailleurs pour que ce soit plus lisible pour vous on revient sur un support voilà pour la quatrième fois on a c'est le point positif c'est le seul finalement point positif sur LVMH c'est qu'on a la mise en place d'une petite congestion mais attention si derrière LVMH repasse sous les 600 je pense que LVMH peut accélérer à la baisse c'est un gros niveau ce niveau des 600 et si ça lâche pour moi ce sera retour sur la zone la première zone dont je vous parle depuis un petit moment qui sera une zone très très importante c'est cette zone là la zone des 500 on va dire toute cette zone là ce sera une première zone très importante la deuxième zone très importante sera plutôt située aux alentours des 400 euros voilà les deux zones pour moi qui sont quand même très importantes pour LVMH qu'il faudra absolument tenir pour du long terme bon évidemment on a LVMH qui a quand même baissé à ce stade de plus de 30% c'est pas rien pour LVMH mais je pense qu'on peut avoir un potentiel baissier supplémentaire sur ce titre L'Oréal moi vous le savez je suis à l'écart sur L'Oréal depuis un petit moment depuis quand on avait fait le plus haut historique voilà c'était ici vous avez dit voilà attention cassure du top historique c'est dangereux vous avez dit voilà la zone où on va revenir c'est celle-ci on est revenu ça a été d'ailleurs payé on va dire à court terme puisqu'on a eu un double appui on a tenté de relancer mais regardez la faiblesse c'est une extrême faiblesse pour moi pour L'Oréal donc sincèrement à ce stade je reste toujours sur mon analyse de départ alors bon on peut tracer différemment encore une fois les obliques l'objectif quand on investit c'est pas d'avoir le point bas c'est d'avoir des zones mais voilà la grosse zone pour moi elle va se situer entre les 290 et les 320 toute cette zone-là qui sera je pense une zone où les acheteurs se représenteront massivement donc là si vous voulez certains m'ont dit oui mais là bon L'Oréal elle a quand même baissé de plus de 20% je crois voilà c'est ça 21% quand même c'est intéressant etc oui potentiellement c'est sûr que d'investir sur ce qu'on dit c'est toujours beaucoup mieux d'investir à 360 que d'investir à 460 on est d'accord il n'y a aucun problème là-dessus il n'y a pas de sujet mais pour moi c'est une opportunité qui est pas forcément énorme là où on commencera véritablement à avoir une belle opportunité c'est plutôt encore un petit peu plus je ne sais pas si on va y aller personne ne peut le savoir ni vous ni moi mais encore une fois l'objectif quand on est investisseur ce n'est pas de deviner l'avenir c'est de s'y préparer et c'est de saisir les opportunités importantes lorsqu'elles sont là pourquoi ? parce que les opportunités qui nous semblent importantes sont généralement celles où on gagne le plus même si parfois pour certains on en a top parce que peut-être que l'Oréal reviendra à 300 euros mais qu'elle baissera encore plus et on se dira finalement 300 euros ce n'était pas une opportunité mais si vous voulez sur la masse d'investissements que vous allez réaliser il y a une majorité qui va vous réussir et donc qui vous apportera des fruits qui feront votre performance à long terme d'accord donc voilà en ce qui concerne l'Oréal Elior assez content je ne vais pas faire le faux modeste assez content de Elior puisque souvenez-vous Elior nous en avions parlé c'était dans la vidéo du vendredi 9 août et je vous avais dit voilà moi je pense que Elior c'est le titre c'était le titre à suivre dans la vidéo du 9 août et derrière on a pris 24% quasiment en ligne droite et elle a parfaitement d'ailleurs suivi le scénario qu'on s'était donné donc voilà c'est extrêmement positif toutefois comme je vous l'ai dit lorsqu'on la met en hebdomadaire notamment oui en hebdomadaire notamment rien n'est fait sur l'unité de temps hebdomadaire pour le moment c'est juste du ralliement de haute figure c'est juste le ralliement de la moyenne mobile à 200 semaines qui se situe pour faire un chiffre rond aux alentours des 4 euros tant qu'on repassera pas et on s'installera pas c'est important parce que faire 4 euros 05 et réintégrer c'est pas une cassure par contre effectivement si Elior parvient à repasser au dessus des 4 euros construire au dessus des 4 euros faire des figures etc casser par le haut là pour moi on aura un retournement de long terme pour le moment c'était encore de la construction de figures de la très belle construction de figures on se met dans de bonnes et belles dispositions pour casser par le haut mais rien n'est fait encore c'est pour ça que j'ai reçu beaucoup de messages en disant ça y est t'avais raison c'était le point bas sur Elior etc non 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 attention merci de me le dire mais pour le moment c'est du rebond si on est dedans qu'on est à plus 20 plus 25 très bien mais il faut quand même avoir conscience que ce n'est à ce stade que du rebond c'est seulement au dessus des 4 euros qu'on aura potentiellement un retournement plus profond Sanofi la semaine dernière je vous avais dit voilà attention comme d'habitude quand on parle trop d'un titre sur les réseaux c'est là qu'il faut faire attention ça faisait 10 jours que tout le monde parlait de Sanofi et on a eu effectivement derrière la semaine dernière une baisse alors c'est Sanofi c'est mou mais on a derrière une correction de 4% on parlait souvenez-vous de Sanofi sur ce support alors le support on le voit mieux on l'avait mieux tracé en données journalières souvenez-vous à l'époque on parlait de ce support on avait même parlé de la congestion au dessus de l'oblique etc maintenant je ne dis pas que encore une fois Sanofi ne va pas monter ne va pas continuer à monter je dis simplement que vous le voyez comme moi à ce stade techniquement voilà on n'est pas sur une opportunité forte on sera potentiellement sur une opportunité si effectivement ici vous voyez une réduction de volatilité avec la construction d'une figure qui finit par casser par l'eau et là on dira ah bah tiens finalement Sanofi effectivement elle est arrivée sur une zone de résistance mais cette zone de résistance elle a cassé et donc là on aura certainement un bull run pour aller chercher les 130 voire peut-être même un petit peu plus mais là nous n'en sommes pas ici pour le moment je suis sur une résistance je n'ai pas de construction et je n'ai pas de signal et donc pour le moment pour moi il n'y a que les investisseurs qui peuvent agir pas encore les traders et les investisseurs eux ils attendront ou la figure ou éventuellement un nouveau repli à proximité donc du support oblique qui a été construit de 2008 à nos jours ok Renault tous les jours un bruit nouveau comme on entend souvent même si Renault qui est une société qui va quand même globalement mieux je vous la mets en hebdo mais écoutez en hebdo voilà pour le moment on avait effectivement cette grosse zone de résistance elle a cassé on est revenu mais on voit la faiblesse alors la faiblesse puisqu'il y a certains constructeurs effectivement certaines marques automobiles qui annonçaient des difficultés sans surprise pour moi alors si vous n'en avez pas et que vous voulez absolument en prendre voilà pourquoi pas mais voilà vraiment la grosse opportunité serait à proximité de ce support oblique maintenant donc à proximité peut-être des 30 32 33 34 là par contre ça pourrait véritablement constituer une opportunité assez forte pour le moment à part les traders voilà il y a des rebonds à jouer parce que là encore une fois vous le voyez c'est ça on va pas en ligne droite donc il y a pour les traders des rebonds qui peuvent être importants on l'avait eu ici un rebond de 12% etc notamment mais globalement je trouve que c'est quand même assez dégradé et idéalement j'aimerais un retour à proximité de ce support oblique une construction de figure si possible sans volume avec un petit signal qui nous va bien et là on jouera la relance éventuellement plus tard donc est-ce qu'on va y aller comme ça un petit peu en crabe ou est-ce que dans les prochaines semaines il va y avoir un élément ou un marché qui va être beaucoup plus en difficulté derrière on va avoir un dip et on va aller directement chercher les niveaux ici de mai 2023 de juin 2023 et de octobre 2023 ça vous l'avez bien compris j'en sais strictement rien on va ne faire qu'observer à ce stade tout va-t-il que voilà investisseur pourquoi pas mais de manière modérée sur la taille de position trader pour moi à part en intraday et pour vous des rebonds techniques j'ai pas pour le moment de construction de figure et de retournement voilà en biseau descendant en choses comme ça où on pourrait avoir une potentielle fin de structure avant de relancer un petit peu plus tard tant que j'ai pas ça qui apparaît à titre personnel je reste à l'écart Stellantis également a souffert il y avait eu un beau rebond souvenez-vous sur Stellantis on avait fixé sur le rebond un objectif numéro 1 d'aller combler le gap le premier gap voilà c'était ce gap ici et bien c'est ce qui a été fait on a eu un rebond alors pas affreux hein pas affreux pour Stellantis c'était un rebond quand même de 11-12% plutôt pas mal on est venu combler le gap et comme souvent les comblements de gap font effectivement ici et ici qui font résistance donc comblement du gap et derrière le titre est reparti à la baisse toujours en difficulté à ce stade voilà pas forcément de signal là aussi toujours la même chose quand on est sur un titre baissier et bien favoriser les zones où nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours voilà favoriser toujours les zones là pour trader ces titres là parce que ce sont des zones ah décidément j'ai du mal ce sont des zones potentielles de rebond d'accord mais dès qu'on voit qu'on repasse en dessous attention on peut avoir des nouvelles accélérations baissières ok donc pour moi Stellantis voilà si vous êtes investisseur très bien je peux vous redonner les zones alors je ne sais plus si je les avais laissés ou pas on va regarder peut-être en hebdo non j'avais pas forcément laissé les autres mais bon qu'importe on n'est plus très loin maintenant deux zones quand même importantes la zone des 12 euros quand même c'est quand même une très très belle zone et après voilà on aura peut-être des supports des supports obligés qu'on aura peut-être voilà on verra en tout cas on peut aussi se dire vous voyez en hebdo que tant qu'on ne passe pas au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours on n'est pas obligé d'avoir des niveaux techniques on peut aussi se dire qu'on attendra un passage au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours à 10 semaines pour pouvoir éventuellement prendre une position j'accélère puisque nous sommes déjà à 37 minutes mais je devrais être à peu près dans les temps avec bon Danone Danone vous le savez je fais le suivi un petit peu qui a continué pour le moment ce stade qui continue on avait le biseau descendant la cassure la grande figure la petite figure la cassure pour moi les objectifs ont été ralliés voilà on avait souvenez-vous la zone de résistance ici pour moi les objectifs ont été ralliés comme je vous l'ai dit vous montez votre stop voilà tranquillement on avait monté la dernière mais si pour moi attention on peut remonter le stop à 64 et quelques sauf si vous êtes très long terme après chacun fait comme il veut bien sûr mais on a atteint quand même des premières zones d'objectifs et désormais je pense que Danone va construire à nouveau une figure minimum de consolidation de congestion intermédiaire donc pour moi pas de prise de position à faire la prise de position elle était ici que ce soit pour les traders ou que ce soit pour les investisseurs mais là on n'est plus pour moi sur une énorme opportunité sur Danone commercialise donc tout le secteur des foncières là c'est pareil on en a fait parler que les foncières allaient à minima rebondir d'ailleurs on avait parlé on y reviendra dans cette vidéo de ICAD notamment la semaine dernière tout le monde dit c'est la fin de l'immobilier l'immobilier va exploser etc mais c'est toujours pareil le marché anticipe et à minima même dans des vagues baissières vous pouvez avoir un certain nombre de vagues haussières et donc effectivement les foncières en ont profité Merci Alice qui est sur de l'immobilier commercial regardez quand même c'est pas anodin ce qui est en train de se passer même si encore une fois c'est pas gagné mais c'est pas anodin ce qui est en train de se passer sur les foncières regardez on a un trend baissier quand même depuis 2010 qui est en train tout simplement de casser on avait une structure en base et en range qui est en train également de casser par le haut donc je dis pas que c'est gagné mais je dis qu'il faut observer sur les foncières là aussi si on a une construction de figure pourquoi pas on pourrait avoir de belles surprises et c'est un secteur qui est évidemment complètement délaissé et qui pourrait revenir sur le devant de la scène on voit la moyenne mobile ici à 200 semaines qui est également en train de repartir à la hausse en mensuel j'ai quand même des choses là aussi c'est peut-être un petit peu plus clair il y a peut-être un petit peu moins de bruit qu'en hebdo vous le voyez on est en train de tenter une extraction pour moi sur Messialis tant qu'on est au-dessus des 10 euros c'est plutôt très positif dans un cas similaire on a celle qui a été extrêmement aimée pour ses dividendes puis mal aimée ces dernières semaines ces derniers mois c'est Nexity alors Nexity je vous avais dit on va surveiller la zone de 2008 on est presque arrière puisque le plus bas de 2008 était à 5,40 euros on a fait 8,45 euros regardez un petit peu la chute de Nexity et ce qu'on observe sur Nexity c'est que ce biseau descendant voilà qui est ici est en train voilà on a un beau signal aujourd'hui encore au moment où je vous parle donc il est 11h au moment où j'enregistre cette vidéo on a aujourd'hui encore un très beau une très belle séance et on le voit voilà nous sur le salon on a tenté une entrée ici au-dessus des 10,02 euros on a pour le moment un rebond technique qui est en train de s'opérer on a une structure effectivement qui a briqué qui a briqué les 10,30 euros et là pour le moment on est sur du rebond technique encore à ce stade rebond technique pas n'importe où pas n'importe où au niveau de la moyenne mobile ici à 200 euros tant qu'on n'arrivera pas en effet à casser cette moyenne mobile à 200 jours et à construire une figure plus ou moins longue au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours qui elle je l'espère va se redresser qui elle petit à petit va de moins à moins baisser jusqu'à un trossière et la figure cassée par le haut on n'aura pas autre chose que du rebond technique mais ça s'observe d'accord donc faites très attention pour moi c'est peut-être un secteur qui pourrait surperformer ces prochaines semaines donc on va y revenir parce qu'il y en a pas mal il y a également ICAD il y a Covivo également dans cette vidéo je pense que le problème c'est qu'il n'y a que Nexity qui est éligible au PEA parmi celles citées mais voilà après vous avez d'autres foncières vous avez Unibay également qui a beaucoup rebondi vous avez qu'est-ce que vous avez vous avez du Carmilla vous avez voilà à peu près tout il y en a d'autres mais il y en a une qui m'échappe Altaria voilà je cherchais le nom Altaria également qui a fait de superbes perfs donc voilà mais ce ne sont à ce stade que des rebonds Sword alors Sword on s'est approché fortement fortement de la zone qu'on attendait vous avez dit voilà plus que fortement vous avez dit c'est la zone des 30 qui nous intéresse on a fait le plus bas alors on va dire c'était vraiment là on a fait le plus bas à 29,85 donc on est quand même revenu à proximité bon elle est partie à titre personnel sans moi puisqu'elle a fait un rebond quand même de 17% c'est pas rien tant pis j'attends toujours j'attends toujours la zone ici entre les 27,40 et les 29,50 pour éventuellement prendre une position c'est un titre qui m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement comme certains l'ont suggéré dans les commentaires c'est un titre qui a des fondamentaux qui à titre perso m'intéresse clairement beaucoup voilà mais pour moi investisseur si vous êtes pas dedans c'est trop tard pour revenir sur les 35 et trader on n'a pas eu on n'a pas eu voilà on n'a pas eu la mise en place d'une congestion etc c'est un titre qui est devenu beaucoup moins liquide c'est un titre qui échange aujourd'hui voilà 240 000 euros par séance c'est pas énorme faites attention quand même à la taille de position je continue d'avancer avec Orange Orange qui a fait son rebond sur le support le support au BIC souvenez-vous vous avez proposé deux zones pour investir il y a de ça un paquet c'était au mois de janvier vous avez dit la zone des 9 euros et la zone des 6,50 euros à 7,50 euros on avait même tracé ensemble ici voilà ça devait être la vidéo du 5 janvier et vous avez dit voilà un retour dans cette zone pourrait être une opportunité c'est très exactement ce que le marché a décidé de faire et derrière on a eu un beau rebond puisque c'est un rebond quand même de 16% c'est beaucoup pour Orange c'est beaucoup maintenant voilà on revient à proximité de la résistance au BIC baissière résistance au BIC baissière en rouge est-ce que nous sommes sur une opportunité forte j'en suis pas persuadé est-ce que toutefois le secteur des télécoms va surperformer ces prochaines semaines va continuer de surperformer oui je pense secteur de la santé secteur des télécoms notamment peuvent avoir effectivement quelques semaines encore de surperformance du moyen tant que ces marchés seront un petit peu volatiles et plus ou moins plus ou moins instables ok voilà globalement ce que je peux vous dire sur Orange en ce qui concerne Valeo en difficulté Valeo en grande 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 difficulté on l'a suivi là aussi souvenez-vous c'était à la cassure ici elle avait derrière voilà fait des petits mouvements quand même assez intéressant on avait pris 10 15 20% sur les rebonds derrière on est revenu ici signal de faiblesse et derrière on a tout cassé par le bas tout est à refaire malheureusement sur sur ce titre même si oui voilà effectivement on peut toujours trasser des zones des zones de support etc mais on peut imaginer effectivement on peut imaginer des débuts de construction de biseaux descendants etc mais on est sur un titre très baissier et encore une fois voilà même si vous loupez si vraiment c'est un point bas de long terme même si vous loupez le rebond le premier rebond de 30% je veux dire il y a tel potentiel si c'est un point bas de long terme que voilà vous pouvez louper les 30 premiers pourcents que finalement ça changera pas grand chose à votre performance quoi donc voilà pour moi même si c'est un titre oui que j'apprécie notamment voilà notamment chez Hibou c'est un titre qui suivent de très près titre auquel ils croient ils ont tout à fait conscience que ça peut prendre encore plusieurs mois voire plusieurs années avant d'avoir des retournements donc là aussi je privilégierais plutôt modestement je privilégierais plutôt le signal technique à minima même pour des traders repasser au dessus de l'oblique baissière repasser au dessus de la MM200 etc 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 ok NG alors NG tiens c'est un titre qui est intéressant NG je trouve parce que alors le graphe vous voyez journalier n'est pas forcément le plus intéressant le graphe qui pour moi est vraiment le plus intéressant c'est même pas l'hebdo c'est le mensuel regardez le graphe mensuel moi je trouve qu'il y a des choses vraiment qui sont en train de se mettre en place sur ce titre alors c'est pas gagné encore là aussi c'est peut-être un des titres à suivre alors ces prochains pas demain matin plutôt ces prochaines semaines voire même ces prochains mois 2025 2026 mais vous voyez qu'à ce stade voilà là aussi on a une construction assez propre et il va falloir voir si NG est dans la capacité là aussi de construire une belle figure pour pouvoir retourner peut-être la tendance on voit là aussi regardez NG en données hebdomadaires ce qui est très intéressant vous voyez la moyenne mobile ici à 200 semaines qui est baissière depuis 2010 baissière 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 et regardez depuis le début de l'année on a tout simplement le redressement de cette moyenne mobile ici à 200 semaines donc ça veut dire que c'est un titre qui va beaucoup mieux et qui est en tendance haussière désormais de moyen terme donc il y a du potentiel sur NG voilà donc observation si vous êtes intéressé par le titre je vous l'ai dit si vous avez une cassure une congestion au dessus des 17 euros ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant sur repli également à proximité de la moyenne mobile ici à 200 jours aux alentours des 15 euros et vraiment il y a un repli très important vraiment sur ce support oblique bon d'ici là on ajustera quand ça arrivera on refera une vidéo et je réaborderai le titre sans aucun problème ok on continue donc avec Rubik énormément souffert Rubik regardez donc il y avait ici effectivement un rebond qui avait été fabuleux 74% et depuis effectivement une nouvelle baisse de 30% bon c'est pas évident vraiment vraiment pas évident il faudra voir les premières zones si on commence à tracer doucement il y a peut-être moi une zone qui va m'intéresser je vais vous la mettre en journalier voilà on le voit cette zone de support qui a fait à chaque fois support 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 et puis derrière ça lâche désormais moi la zone qui va m'intéresser on n'y est pas encore même si voilà il y a une congestion tente des rebonds etc mais c'est plutôt voilà la zone ici désormais qui va m'intéresser si on a là dedans effectivement un signal de retournement donc au dessus des 20 euros pour faire simple voilà 19 euros 50 20 euros 20 euros 50 21 euros on verra tout dépend de la figure tout dépend à quelle vitesse on va y aller mais toute cette zone là peut être effectivement une belle zone pour pouvoir rentrer donc pour le moment moi j'y touche pas mais en observation on revient un petit peu sur les foncières donc avec Covivio Covivio ben regardez là aussi on est revenu pas n'importe où sur les plus bas de mars 2009 vous savez on avait dû déjà le faire parce que je vois que j'avais tout tracé mars 2009 novembre 2011 mars 2020 août 2023 et à chaque fois les acheteurs se sont présentés regardez ceux qui ont acheté allez pas forcément les plus bas ici mais on va dire au même niveau donc aux alentours qui sont intervenus aux alentours des 40 euros ben c'est déjà un rebond quand même de 37% c'est pareil pour le titre donc on a ce qui est vraiment très appréciable c'est que vous voyez on avait cette résistance oblique la résistance oblique elle a été cassée pull back grosse congestion grosse congestion ici derrière on break et on crée effectivement le premier rebond important donc c'est plus au moment du moins ici de rentrer sauf voilà sur les petites congestions comme là etc mais désormais effectivement ce qu'on va espérer ce qu'on va attendre c'est la première grosse congestion intermédiaire si on a ce genre de choses on tentera vraiment le mouvement beaucoup plus long terme et les objectifs premier objectif effectivement c'est d'aller rejoindre pour moi la zone ici des plus hauts de janvier février 2023 vous voyez ça laisse encore un potentiel quand même globalement supplémentaire pour pouvoir agir c'est la grosse déception c'est la grosse déception c'est la grosse déception on en avait parlé souvenez-vous sur l'excès baissier le rebond a été joué moi j'avais une position que j'ai tenue je l'ai tenue jusqu'à cette bougie là en fait c'est la bougie de mercredi j'avais tout simplement un stop loss qui était placé sous cette congestion il y avait une belle tentative ici très très belle tentative de cassure mais derrière voilà ça a échoué on a eu effectivement cette grosse bougie négative et là aujourd'hui on a une baisse qui est malheureusement extrêmement puissante alors le directeur général s'en va il y a également un nouvel abaissement des objectifs donc des perspectives qui sont négatives voilà il n'y a plus rien à faire sur Worldline en attendant si ce n'est que de patienter encore une fois c'est dommage je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y avait du potentiel pour aller chercher encore un petit peu plus haut notamment la zone des 9,20€ c'était mon TP mon TP numéro 2 mais bon ça ne le fait pas et puis bon vous pouvez avoir l'analyse technique que vous voulez c'est les limites aussi de l'analyse technique il faut le savoir c'est pour ça que le money management était important c'est que vous pouvez avoir effectivement une configuration graphique intéressante vous pouvez jouer des excès baissiers et bénéficier de rebonds voilà il y avait des rebonds de 10-15% qui étaient assez intéressants à exploiter mais derrière quand vous avez une news qui est aussi dégueulasse Worldline elle se fait découper donc voilà c'est malheureusement la triste illusion sur ce titre c'est un titre quand même voilà là aussi on dit le long terme buy and hold ouais buy and hold mais bon quand vous avez acheté Worldline à 72 et qu'aujourd'hui vous l'avez à 7 euros forcément c'est compliqué c'est pour ça que là aussi l'analyse technique a du sens pour couper les positions lorsque vous avez des invalidations il ne faut pas hésiter donc voilà c'est assez triste assez triste parce que moi c'est un titre que j'affectionne quand même j'affectionne parce que c'est un titre que je connais depuis longtemps c'est un titre qu'on a toutes et tous pour ceux qui étaient là voilà de 2015 jusqu'à 2020 c'est un titre qui était en tendance haussière qui portait le CAC 40 notamment avant d'en sortir et donc voilà ça fait toujours comme des téléperformances moi ça me fait toujours extrêmement mal au coeur de voir qu'il y a des actions comme ça qui se sont faites découper je pense aussi à Orpé c'était des valeurs et là aussi qu'il faut avoir parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui nous disent aujourd'hui il faut absolument avoir du Apple en portefeuille sinon vous n'avez rien compris il ne peut rien arriver etc mais ça ce sont des valeurs c'était des Apple européens Worldline téléperformances etc Orpéa tous ces titres là c'était des Corian qui a changé de nom également c'était des titres qu'il fallait absolument avoir un portefeuille il n'y a pas un gérant de fonds qui ne vous disait pas que ces titres là c'était des titres bon père de famille il n'y a pas un investisseur qui ne vous disait pas que c'était des titres bon père de famille et pour autant ce sont des actions qui finissent un jour ou l'autre tôt ou tard et vous verrez qu'un jour ou l'autre Apple également ou d'autres titres d'autres grosses techs américains ce retournement parce que le monde change le monde évolue et donc là aussi il n'y a qu'un élément souvent qui nous montre et je vous renvoie à la vidéo la semaine dernière c'est l'analyse technique voilà et là aussi on le voit bien lorsque on commence à avoir un graphique où on a une clôture hebdo sous la moyenne mobile à 200 jours là déjà vous avez un premier signal lorsqu'on commence à revenir sous les 60 euros on commence à se dire ça commence à se dégrader donc oui certainement même si vous avez acheté potentiellement ici vous accusez une perte de 20% mais si vous ne coupez pas et que vous dites buy and hold Warren Buffett etc vous vous retrouvez avec une baisse de moins 90 et là très certainement que vous ne rattrapperez jamais votre moins évolu voilà donc petite parenthèse sur ICAD mais bon plus pédagogique autre chose ICAD c'était le titre à suivre la semaine dernière magnifique regardez là on avait tout 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 sur ICAD chers amis on avait le retour dans une zone ici des plus bas de 2000 on avait la mise en place regardez ça la mise en place de la congestion regardez là aussi la baisse importante des volumes regardez très clair derrière boum on casse par le haut et on a une méga accélération voilà on en parlait la semaine dernière magnifique elle a continué effectivement d'accélérer donc on a quand même un rebond depuis la congestion de je sais pas 15-20% maintenant à l'image de Mercial lisse et de Covizio désormais moi ce que j'attends c'est la construction intermédiaire parce que pour moi à ce stade ce n'est que du rebond regardez à chaque fois on en a fait des rebonds là on a fait effectivement un super beau rebond de 13 ou 14% là on a fait un super beau rebond de 30% là on a fait un super beau rebond de 30% également là effectivement on a fait également un super beau rebond de 30% mais ce n'est qu'un rebond et là également j'insiste ce n'est que lorsque on s'installera au dessus de la moyenne mobile ici à 200 jours qui va potentiellement s'aplatir voire se redresser qu'on aura cette construction et qu'on cassera la construction par le haut qu'on aura un potentiel retournement un petit peu plus intéressant là c'est les traders agressifs qui agissent là c'est plutôt les swing traders qui agissent donc encore une fois rien ne presse et là aussi si ICAD a vraiment fait un point bas de très long terme je veux dire elle est à elle est à 25 euros aujourd'hui si vraiment elle doit revenir sur les 77 vous allez faire x3 donc vous avez le temps vous avez vraiment le temps de revenir sur ICAD il faut maintenant avoir une fin de structure et quelque chose de beaucoup plus construit pour rentrer sur ICAD ITP j'accélère désormais ITP la voici là voilà Interparfum pour moi Interparfum on est voilà il y a il y a beaucoup de voilà on le voit c'est beaucoup de zigzag il faut il faut patienter il y a deux grosses zones qui sont ici donc la zone pour un destin la zone des 32 à 35 et la zone des 20 à 22 23 qui sont les deux zones principales entre les deux et au dessus c'est du zigzag vous pouvez avoir des rebonds etc si vous êtes trader mais pour si vous êtes investisseur il pour moi moi je reste sur le côté et ce n'est pas pour moi une opportunité Eutelsat l'action qui a beaucoup souffert mais qui voilà là aussi c'est un tout petit peu redressé puisque là aussi on a la moyenne mobile à 200 jours qui est en train de se redresser on revient d'ailleurs s'y appuyer on a également le support oblique haussier qui est ici maintenant on n'a pas de signal on va l'observer de très près ça peut faire office de résilience alors c'est une action quand même qui est en mauvaise santé attention c'est ce qu'on trade c'est l'essier mais voilà potentiellement si on arrive à repasser notamment au dessus des 4,30 euros voire même 4,40 euros on peut voir si on ne peut pas tenter quelque chose pour vouer à minima un rebond pourquoi pas une reprise beaucoup plus durable SNCP toujours un titre également en grande difficulté mais qui construit c'est le point positif on le voit donc c'est un titre qui a énormément baissé également mais voilà là aussi pour le moment on bloque on a bloqué de nombreuses fois sur la zone des 2,40 euros pour faire simple on aura potentiellement également un signal haussier si on arrive à casser la zone se réinstaller au dessus avant de relancer pour le moment RAS c'est de l'observation mais voilà on commence là aussi à avoir des petites constructions de figure des petites congestions il doit y avoir là aussi une grosse faiblesse sur les volumes ce qui me laisse croire que voilà on pourrait avoir pourrait avoir je ne dis pas avec certitude mais on pourrait avoir on va observer en tout cas on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus positif sur SNCP si le marché se tient si les small caps se tiennent dans les prochaines semaines pour le moment on reste sur le côté Ubisoft très grande difficulté Ubisoft donc vous le savez on avait observé pendant de longs mois de longues semaines ce support oblique on est revenu à chaque fois ça a été payé par le marché sauf ici où ça a été malheureusement vendu et on a fait le pullback on en avait déjà parlé il y a deux semaines et vous avez dit trois semaines même ça devait être même peut-être fin août et vous avez dit attention pullback tant qu'on réinterrompe on ne repasse pas au-dessus des 18€ attention et derrière on le voit pouf c'est une baisse supplémentaire c'est pas rien c'est encore moins 37 moins 35 sur Ubisoft donc voilà RAS pour moi on reste sur le côté en plus très franchement je n'ai pas véritablement de grosses zones de support si ce n'est pour des rebonds intraday si on a des petites congestions des inside bars pour vous voyez des rebonds de quelques pourcents je resterai plutôt sur le côté concernant Ubisoft Alice qui a beaucoup baissé alors pourquoi elle a beaucoup baissé parce qu'ils veulent racheter ils veulent racheter si j'ai bien tout compris ils veulent racheter comment dirais-je une entreprise américaine qui coûte très cher et donc bon les investisseurs craignent et qui est derrière un besoin de financement trop important important et qui soit demandé aux actionnaires donc voilà donc ça c'est comment dirais-je c'est un petit peu plus compliqué donc à voir si pour ça que là aussi c'est pas une simple baisse là aussi il faut faire attention quand vous déterminez les zones et lorsque l'action baisse il faut voir si c'est une baisse due à un événement à une information qui change fondamentalement le titre ou si c'est juste une baisse due au marché là je ne connais pas encore assez bien le dossier c'est pas forcément un dossier qui m'intéresse beaucoup pour être honnête mais j'ai l'impression quand même que ça peut changer fondamentalement le titre donc attention quand même on avait déterminé deux zones la zone des 19 et la zone des 15 peut-être avoir un petit peu plus d'exigence et se dire bon vu que la news peut avoir quand même un impact je vais être un petit peu plus exigeant et je vais potentiellement attendre la zone plutôt des 15 d'accord maintenant voilà il y a du rebond qui est en train de se faire très bien si vous êtes fan du titre allez-y modérément parce que derrière vous pouvez avoir une nouvelle attaque baissière ces prochaines semaines ces prochains mois je continue donc avec sensorion alors sensorion c'est pas du tout une recommandation parce que c'est un titre c'est pas un titre qu'on peut recommander mais par contre je voulais vous la montrer juste pour la pédagogie et déjà il y a de ça quelques mois début de l'année on en avait parlé pédagogiquement pour celles et ceux qui s'en souviennent on avait parlé notamment pour les congestions ici les doubles trip quadriple top qu'il y avait eu ici et derrière on avait eu souvenez-vous des belles accélérations puisque derrière on avait pris 90% etc et là il s'est passé un petit peu le même phénomène c'était ici regardez un petit peu on avait des superbes constructions toujours les mêmes les mêmes patterns avec des fortes réductions de la volatilité là aussi des fortes réductions des volumes et derrière quand on break regardez il y a des belles accélérations alors il faut avoir si on le joue il faut avoir des tailles de position très petites très modérées parce que vous pouvez prendre une mauvaise news sur ce genre de titre vous pouvez ça peut vraiment être hyper difficile mais mais voilà il y a des mouvements comme ça qui sont intéressants donc quand vous voyez ces patterns là qui se répètent et bien il ne faut pas hésiter à y aller alors sensorion attention c'est un titre là aussi 45 000 euros échangés en moyenne par jour faites attention à la taille de position mais c'était vraiment sur l'exemple sur la pédagogie j'en ai pas du sensorion j'ai pas tradé sensorion mais c'était vraiment sur l'aspect pédagogique que je voulais attirer votre Ferrari donc Ferrari très bien Ferrari bon je vais mettre l'application au nice Ferrari très bien donc sur la même chose là vous avez un titre bon dont tout le monde parle etc etc il faut avoir du Ferrari absolument en portefeuille etc bon très bien moi je constate quand même qu'on commence à arriver quand même sur des niveaux de valorisation quand même assez élevés attention quand même au faux mot oui ça peut continuer de monter mais je trouve que voilà lorsqu'on observe la progression du titre voilà ces dernières années je trouve que voilà on est potentiellement un peu haut vous voyez les derniers plus hauts là c'est toujours intéressant de regarder là on avait on était 100% au dessus du plus haut là on était à 53% au dessus du plus haut ici nous étions à 74% au dessus du support oblique ici nous étions à 87% au dessus du support oblique ici on était à 72% au dessus du support oblique donc vous voyez toujours on tourne un maximum voilà 80% etc là on est à 130% il me semble qu'on est un petit peu haut autre manière également de regarder ça c'est par rapport donc à la moyenne mobile vous voyez la moyenne mobile ici à 200 semaines j'efface tout ce que j'ai fait précédemment voilà la moyenne mobile ici à 200 semaines qui a fait support support qui suit plutôt globalement le rythme sur les points bas potentiels du titre voilà on est aujourd'hui on est allé jusqu'à 80% au dessus donc attention sur ce titre là comme d'autres d'ailleurs on pourrait avoir je pense des corrections donc faites attention si vous tradez attendez des patterns voilà comme ici notamment voilà comme ici potentiellement notamment des choses comme ça mais lorsque vous avez des grosses accélérations avec des volumes quand même assez important soyez plutôt vigilant donc pour moi on verra pour les traders en cas de repli sur cette zone là voilà en cas de repli sur cette zone là la zone des 430 pourquoi pas mais les investisseurs même cette zone là pour moi ce ne sera pas une opportunité forte ça n'en a rien au titre qui est un titre fabuleux tout le monde aime Ferrari mais malgré tout on va être prudent Caterpillar donc Caterpillar j'accélère pour les derniers titres pour moi toujours le voilà toujours le même grave pour moi c'est pas une opportunité d'investissement pas avant minimum le support oblique et idéalement même le support oblique de très long terme ici pour les traders je pense que là aussi on va s'orienter sur des grandes constructions donc vous pouvez avoir du zigzag sur ce genre de titre Amazon ça va comment ça commence petit à petit ah non ça a commencé petit à petit à m'intéresser donc là pour moi effectivement bon on a du potentiel mais pareil c'est pas des zones c'est mon titre préféré aux Etats-Unis donc j'ai pas de problème mais voilà pour moi ça m'intéresse pas je veux une opportunité pour rentrer sur Amazon et l'opportunité pour moi ce sera à proximité du support oblique touché en 2014 touché en 2016 touché en 2023 et je l'espère touché dans les mois à venir on verra AMD AMD qui elle pour moi comme d'ailleurs beaucoup de beaucoup de de grosses capitalisations on en avait parlé souvenez-vous lorsqu'on était en haut du canal vous aviez attention à l'excès et derrière on a quand même pour moi là aussi un petit peu comme Nvidia je vous renvoie à la vidéo de Nvidia la semaine dernière je pense que on est sur des constructions beaucoup plus longues beaucoup plus larges d'accord donc vous allez avoir du zigzag si vous voulez investir sur AMD essayez de choper plutôt des bas de figure voilà plutôt ces zones là les bas de figure plutôt que d'aller essayer d'attraper les hauts de figure qui sont en général plutôt des zones de prise de bénéfices d'accord c'est plutôt ce genre de choses sur lesquelles on pourra s'orienter d'accord ça reste un titre haussier ça reste un titre intéressant mais malgré tout essayez d'optimiser au maximum votre prix pour rentrer Alphabet donc Alphabet alors Alphabet par contre non c'est pas ce graphe là que je voulais je sais jamais c'est le A que je voulais vous montrer ouais Alphabet par contre elle est bon c'est les mêmes graphes c'est juste la cotation qui change alors elle commence pour moi effectivement elle a un repli elle a un premier repli important parce qu'elle a baissé de 23% mais je pense qu'il y a un potentiel supplémentaire un potentiel baissier supplémentaire là aussi voilà hop donc on va encore observer pour moi et voilà c'est cette zone là première j'ai deux zones à vous proposer sur Alphabet j'ai cette zone ici voilà on va dire aux alentours des 121 etc on verra la vitesse où ça descend parce que ça peut faire ça peut faire directement ça et donc le prix sera un petit peu plus bas comme ça peut faire tout simplement ça et donc le prix sera un petit peu plus haut comprenez donc cette première zone et ce premier support oblique et ce deuxième support oblique donc c'est une action qui m'intéresse alors j'entends déjà celles et ceux qui vont dire ah mais jamais elle retournera au 120 jamais elle retournera au 100 voilà elle ne peut pas baisser de 36% elle ne peut pas baisser de 45% je rappelle que parce qu'on oublie souvent très très vite je rappelle que en 2022 jusqu'à fin 2022 elle avait baissé de 45% déjà c'était il y a deux ans si déjà vous vous souvenez plus ce qui s'est passé il y a deux ans ça va être compliqué donc oui Alphabet peut encore baisser je pense que le potentiel baissé le baissier est encore présent sur Alphabet donc je serai extrêmement patient je termine par Costco avant d'aborder le titre à suivre donc Costco pareil un titre voilà dont tout le monde parle et il y a de quoi c'est un titre magnifique il y avait une porte d'entrée il y en avait deux d'ailleurs il y en avait une ici dans la réduction de la volatilité et ici dans la réduction de volatilité je fais la météo de la veille j'en conviens mais voilà là si vous êtes dedans magnifique vous accompagnez c'est génial par contre si vous n'êtes pas dedans attention là vous pouvez également avoir des surprises quand on voit ce genre de graphique voilà pour moi ça peut ça peut potentiellement construire petit à petit des fins de structure d'accord vous pouvez avoir ici des fins de structure qui se mettent en place et à chaque nouveau plus haut vous faites attention parce que vous risquez j'exagérais sur la baisse ne criez pas mais voilà c'est pour vous donner une illustration vous risquez après d'avoir des retours assez importants donc si vous êtes dedans magnifique vous vous accompagnez juste à chaque nouveau plus haut chaque fois que le titre fait un nouveau plus haut comme ça a été le cas et bien vous remontez vous mettez d'abord votre stop sur le dernier plus bas potentiellement ici et ensuite vous remontez votre stop ici et si effectivement Cosco là fait un nouveau plus haut etc et bien vous remontez vous remontez vous remontez jusqu'à un moment de vous faire sortir vous récupère votre cash et vous essayez vous essayez vous tentez d'investir pourquoi pas sur une première zone qui se situerait ici déjà aux alentours des 800 ok et je termine j'ai 10 petites minutes de retard ça va j'ai été raisonnable je termine par le titre à suivre alors c'est pas une grosse conviction pour le coup c'est juste vraiment une conviction du moyen d'intérêt graphique c'est OVH OVH qui a bon voilà c'est un titre très dégradé fondamentalement qui a tenté déjà des rebonds mais voilà on a une belle construction pourquoi pas pour vouer du rebond technique pour aller chercher pourquoi pas la MM200 etc mais voilà ce qui est intéressant c'est que vous le voyez ici on a eu un double inside bar qui a été d'ailleurs cassé je voulais vous en parler je l'ai vu hier je voulais vous en parler mais bon là c'est déjà fait mais voilà grosso modo pour vouer quelque chose peut-être pas une traîne de long terme mais pour vouer du rebond technique faites attention si vous rentrez de mettre un stop assez serré parce que là-dessus et d'avoir une taille de position modérée parce que là-dessus c'est un titre qui a quand même beaucoup globalement souffert voilà j'en termine avec cette vidéo merci toutes et tous de l'avoir suivi merci encore une fois de prendre un petit peu de votre temps pour laisser un commentaire mettre un petit peu un like sur la vidéo je vous embrasse prenez soin de vos proches et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo hebdo je vous embrasse bon week-end à plus ciao ciao